Très bon départ, c'est parti du premier coup. On a une faute en tête pour Follovet, le numéro 3. Au premier échelon, excellent départ pour Farahnaïd Bond, excellent départ en tenkis pour Philboude Débois, le favori. Alors qu'on a un accrochage à l'arrière, accrochage entre Fakir Dubourg, le 2, qui est au galop, qui n'est pas remis. Frimeur du Cailleux a frôlé la correctionnelle, mais il a été remis, lui, au contraire, du numéro de Fakir Dubourg. Féline Dumont est au galop, également, le 12, et disparaît. Premier tournant, avec Farahnaïd Bond qui s'installe en tête, Philboude Débois est en deuxième position. Fantasy, il a joué en vaincure de course, et pour l'instant, 3e, devant Fabulous JL, alors que l'autre représentante de l'écurie JL, très jouée Fabulous JL, est au galop. Galop, Fabulous JL, et Flèche de JL, au contraire, est parti très correctement, il se retrouve en 3e position. Début de la ligne d'en face, avec Farahnaïd Bond, et surtout Philboude Débois qui s'installe au commandement maintenant. Donc il relaie Farahnaïd, 3e position pour Flèche de JL. Petite cassure entre nous, on retrouve Fantasy, et un effort à l'extérieur de Figoulou Frasé, qui se rapproche avec Jean-Philippe Montpain. En dedans, on a Fevert, alors que Fantasy est au galop. Fantasy, qui débutait corde à gauche aujourd'hui, est au galop, dans la ligne d'en face, elle disparaît, elle ne peut pas être remise. Il va être disqualifié, Fantasy numéro 4, comme des pouliches en vue de la course. Deuxième tournant, Flèche de JL, qui s'installe au commandement. On rappelle que Fabulous JL a fait la faute dans le premier tournant et a été disqualifié. Flèche de JL en tête, Farahnaïd Bond en deuxième position, Philippe Desbois est troisième devant Fevert avec Figoulou Fraséen. C'est bien rapproché et que Jean-Philippe Montpain fait souffler pour ce deuxième tournant. On retrouve ensuite bien placé à l'accord Fier-Bugic, qui précède Fatale du Dôme. Passage devant les tribunes dans quelques instants. Toujours Farahnaïd Bond installé en tête. Deuxième position pour Flèche de JL. Troisième position pour Philippe Desbois, qui précède encore Figoulou Fraséen, alors qu'on retrouve en cinquième position le 14, Fatale du Dôme, devant Lasse Fevert, qui précède le 13, Fitzgeraldau, alors qu'on a un effort devant les tribunes de First du Noyer. Il débute pour l'entraînement de Sébastien Garato, ce cheval qui a montré les moyens, mais qui a montré également pas mal de caractère dans le sud-ouest. Il semble bien luné aujourd'hui, et Sébastien Garato se rapproche pour aborder bientôt le dernier kilomètre. Avant-dernier tournant de la course, Farahnaïd Bond qui contrôle, avec Tony Le Mellert, à son extérieur, Phil Good Desbois le favori, alors que First du Noyer est obligé de virer en troisième épaisseur, mais va se rabattre devant Phil Good Desbois. First du Noyer, numéro 10, qui se porte maintenant en tête de course. Il relaie à cet instant Farahnaïd Bond. Phil Good Desbois est troisième, devant Flèche de Giel, avec également dans le groupe de tête, toujours bien placé, Figolus Frazéen. Il fait parler sa qualité dans la ligne en face, First du Noyer, et il se détache pour sa première sortie pour l'entraînement de Sébastien Garato. C'est l'entraîneur qui est au sulki, et il est en train de prendre de longueur à Farahnaïd Bond. Phil Good Desbois essaye de réagir, mais a été un peu sans réaction face à l'accélération justement de First du Noyer. Quatrième position en dedans pour Flèche de Giel, devant Phil de Luce Razéen, qui est sollicité. Le dernier tournant, et Phil Good Desbois qui va tenter maintenant de se rapprocher de First du Noyer, qui court bien pour ses débuts, pour son nouvel entraînement. First du Noyer qui a toujours le meilleur, Sébastien Garato ne lui a pas encore baissé les œillères, bien vu de la part de Rick Abing, qui profite d'avoir passé Farahnaïd Bond pour recaler son cheval, Phil Good Desbois, dans le dos de l'animateur. Il lui a donc redonné un peu de morale et il ressort à l'entrée de la ligne droite. First du Noyer qui en a peut-être fait un taux de beaucoup dans la ligne d'en face, est maintenant dépassé par le numéro 7, Phil Good Desbois, dépassé également par à l'extérieur, Phil Good Desbois, et il va lutter pour la troisième place face à Flèche de Giel, devant Phil Good Desbois, qui a une très bonne course, se détache et va s'imposer sans coup faire rire. Deuxième place pour le numéro 11, Phil Good Desbois, First du Noyer a fait une faute et va être disqualifiée. La troisième place revient à Flèche de Giel, devant l'assez bonne finissage, Flamman. 7, 11, 9, 6 et 13, l'arrivée chiffrée de cette épreuve avec une victoire assez facile, Phil Good Desbois qui s'impose avec Ricky Bing, l'entraînement Ingwerda pour les couleurs, Lavigne, la deuxième place pour Figo du Frasien, la troisième pour Flèche de Giel, la quatrième pour Flammancourt qui a bien terminé, et le numéro 13, Fitzgeraldo, ça sera à retenir qu'il n'était pas encore prêt, ça sera à retenir pour sa prochaine sortie sur les prénoms de Vincennes. Et puis, c'est-à-dire de la pêche, c'est-à-dire de la pêche,